La Mère à Boire La Mère à Boire m'est venue peut-être au moment, j'ai eu l'idée de cet album, La Mère à Boire, peut-être au moment du début de l'épidémie, en 2020, parce que j'avais l'impression que le monde entier allait s'écrouler et disparaître, et j'essayais de retenir ce qui pouvait rester du monde dans lequel je vivais, et au bout d'un petit moment de réflexion, je me dis, en fait, ce qui reste de tout ce que j'ai, de tout ce que je possède, de tout ce que je connais, de tout ce que j'ai vécu, c'est l'amour. Et donc c'était la dernière chose, en fait, la dernière chose à laquelle je suis raccrochée, c'était l'amour, l'amour pour les siens, pour sa femme, sa famille, et j'ai eu l'idée à ce moment-là de faire un livre là-dessus, un livre d'amour, mais que j'imaginais un peu comme un poème, un poème dessiné, pas vraiment une bande dessinée encore, et puis bon, voilà, ce projet est né vraiment à ce moment-là, donc il y a, oui, trois ans. Les moments un peu dramatiques, souvent, ou les événements, comme on dit, ça me stimule beaucoup, ça me donne un coup de... C'est un électrochoc pour moi, souvent. Même les drames, il y a quelque chose de fécond dans le drame, je trouve, il y a quelque chose à en retirer. Et là, il y a une urgence, quelque chose qui est apparu à ce moment-là. Là, j'ai vécu ce moment-là, loin de chez moi, avec très peu de moyens, et entouré des miens, mais on n'était pas chez nous du tout, on est resté peut-être deux, trois mois, comme ça, une vingtaine de semaines, en vivant un peu comme des robinsons, et c'est à ce moment-là que j'ai imaginé cette histoire, la mer à boire, et le titre, dès le départ, était là. Le premier titre de travail pour ce livre, c'était « La mer à boire », le sous-titre, c'était « Poème d'amour », que je me suis décidé, au bout d'un moment, à remplacer par romance, parce que « Poème d'amour », ça me semblait un petit peu grandiloquent, et un peu, on va dire, programmatique. Et « La mer à boire » est une résurgence assez ancienne, c'est un souvenir de lecture d'Henri Calais, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et dans un de ses livres, Henri Calais, un bouquin des années 50, c'est peut-être un de ses derniers livres, c'est un roman qui s'appelle « Monsieur Paul », c'est un autoportrait, on va dire. Et dans « Monsieur Paul », il y a une description de la vie de couple, et il dit que la vie de couple, il inverse l'expression, il ne dit pas « C'est pas la mer à boire », il dit « La vie de couple, c'est la mer à boire ». C'est-à-dire, c'est juste impossible. C'est une tâche, c'est la mer à boire, avec tout ce qu'elle contient, le plancton, tout le sel, les algues, les poissons, il faut tout boire, et la vie de couple, c'est ça. Donc il décrit ça, moi j'ai noté, j'ai lu ce bouquin il y a peut-être 25 ans, j'avais noté, voilà, puis j'aimais bien ce côté un peu presque trivial de l'expression, et j'ai gardé ça dans un coin. Quand j'ai pensé à cette histoire d'amour, qui débute donc en 2004, c'est dit dans le livre, donc il y a une vingtaine d'années, comme 20 ans se sont écoulés depuis, la mer a été bue, enfin, donc voilà, il y a vraiment une idée de... Et puis au départ, mon bouquin, ça a été une histoire de traversée aussi, parce que la vie de couple sur les années, c'est une traversée. Et je voulais faire une histoire de... une séquence de bateaux, de naufrages, de... voilà, toute une séquence maritime, qu'en fin de compte, je n'ai pas encore matérialisé. Elle est écrite, et peut-être que je la mettrai dans le second volume que je prépare. Ouais, la mer à boire, c'est l'histoire de A et B, qui se rencontrent dans ce livre-là, mais en fait, leur aventure continue par la suite, et je ne l'ai pas racontée, et j'ai l'impression de mettre juste, arrêter aux prémices. Et donc, on a encore... J'ai encore du pain sur la planche. Là, c'est peut-être le titre du second album. Le premier s'appelle La mer à boire, le second du pain sur la planche. Moi, j'ai écrit ce livre... Enfin, je l'ai imaginé, ce bouquin, sans époque... Il ne se situe pas dans une époque précise. Je les mélange un peu, en fait. Les costumes se mélangent, les architectures, les périodes, les géographies. Et je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui, dans 1000 ans ou 1500 ans, décideraient de faire un bouquin sur notre époque. Mais s'il n'avait pas assez de doc, ou une documentation incomplète, alors que pour lui, il mélange un peu le 19e, 20e, 21e siècle, parce qu'il n'a pas... Voilà. Et j'ai essayé de presque... Mais ça, c'est juste un exercice mental qui est assez amusant à faire. Je m'imaginais dans la peau de cet écrivain du futur qui voudrait raconter notre époque. Et puis, bon, voilà. C'est vrai qu'il y a des personnages qui sont habillés comme au 19e siècle, où il y a des espèces de cow-boys, des peaux rouges. Mais je voulais qu'il n'y ait pas une historicité absolument... Enfin, voilà. Je voulais que tout soit flottant, en fait. Troubles, incertains. Et de même, des peaux rouges apparaissent à un moment donné dans le récit. Mais au début de la séquence, je n'étais pas sûr que ce soit vraiment des peaux rouges. Je m'étais même imaginé à un moment que ça pouvait être des Zoulous ou des guerriers africains. Et d'ailleurs, on le voit, si on regarde bien, les maquillages, les armes, ne sont pas spécialement des... Voilà. Il n'y a aucune documentation précise, en fait, dans le bouquin. La grande référence du livre, la grande figure tutélaire, c'est Hergé. Voilà. Je pense que c'était mon grand... Ma grande... C'était mon... Le phare, en fait. C'était... Le livre commence un peu comme Tintin en Amérique. Voilà. Mais il y a aussi des citations plus ou moins directes de L'oreille cassée ou Coq en stock ou même Tintin en Pays de l'or noir. Enfin, il y en a beaucoup. Tintin nourrit mon imagination depuis... Depuis 50 ans, peut-être. Donc, je n'en ai jamais fini avec ça. Je trouve que c'est une œuvre poétique, incendable ou propre à toutes les rêveries. C'est assez compliqué parce que c'est une... À quelle distance je me mets de mes personnages ? C'est-à-dire que c'est vrai que ces deux personnages-là, les héros de la bande... De cette bande dessinée A et B, me figurent... C'est moi qui joue le rôle de B. et en l'occurrence, A, c'est... J'ai enrôlé, on va dire, pour interpréter ce personnage, la femme qui partage ma vie. Et... Et donc, nous jouons tous les deux dans cette pièce. Mais en même temps, ce n'est pas nous. Je voulais nous nommer, mais sans nous nommer. Donc, ce côté un peu schématique, presque mathématique, géométrique, on va dire, des points A et B, me convenait parce qu'en fait, j'avais vraiment au départ pensé à une... à un dispositif géométrique, presque, parce qu'on parlait de cette ligne et c'est la ligne qui part du point A et du point B et les deux points se rejoignent à un moment donné. Ils se dépassent sur cette ligne, sur ce fil rouge, jusqu'à se rejoindre. Mais il y a vraiment un problème de distance, en fait, au départ. À quelle distance se met l'écrivain ou l'auteur par rapport à ses personnages, surtout quand lui-même interprète. Parce que ce n'est aucunement une autobiographie. C'est plutôt un autoportrait. Je dirais que c'est un autoportrait, ce livre. Autoportrait de l'homme, il y a 20 ans, à l'âge de 35 ans, et avec une pointe de nostalgie, de complaisance aussi, certainement. Ah, mais moi, j'ai besoin de... Enfin, j'ai besoin de me régénérer à chaque bouquin, presque. J'ai besoin de renaître, ou presque, j'allais dire, de redébuter. Et donc, pour moi, ça faisait partie de ce projet-là, de ce bouquin-là, d'arriver chez un éditeur neuf, pour moi. Et bon, en l'occurrence, 2024, je connais bien leur travail, parce que ça fait des années que je suis leur production, et que je l'apprécie. Et puis ça fait... On se tourne autour depuis pas mal de temps, et on a déjà fait un ouvrage commun avec Anne-Margot Ramstein. Chez eux, il y a quatre ans, enfin, en 19, on avait fait un bouquin qui s'appelait Reprise, un bouquin de dessin. Et à ce moment-là, on a décidé, avec Olivier et Simon, de s'atteler à une bande dessinée, eux et moi. Moi, je suis ravi, je suis juste... C'est juste une nouvelle... Je pense, une nouvelle boîte de jeux, moi, qui m'est offerte. une nouvelle... Voilà, j'ai... C'est Noël. Alors oui, il y a des moyens, il y a un amour du bouquin, un soin qui est apporté à la fabrication. Et puis, ils sont ouverts aux idées, c'est vrai aussi, mais les auditeurs aussi. Mais bon, ils m'inspirent des idées déraisonnables, par exemple, cette idée de ne pas faire de page de garde, que le bouquin commence tout de suite. à peine vous avez tourné la couverture et le livre, il est déjà là, il commence. Il a presque commencé sans vous, sans le lecteur. Donc, il y a des idées que j'ai eues, mais je ne les aurais peut-être pas eues si je n'étais pas allé les voir ou si on ne s'était pas rencontrés. Donc, la présence de 2024 m'inspire beaucoup. Et je trouve que l'éditeur, pour moi, m'inspire beaucoup, m'apporte beaucoup. Voilà, l'argot aussi, d'une certaine manière. L'histoire de Dargaux, leur catalogue, ce que ça a représenté pour moi, c'est quelque chose qui, moi, me nourrit dans mon travail. C'est très important les gens avec qui je travaille. Je ne pourrais pas travailler tout seul. Je ne pourrais pas être auto-médité tout seul. Je ne pourrais pas être tout seul, je crois. j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi ou des partenaires de jeu pour reprendre l'image du jeu parce qu'il y a un côté vraiment comme ça, très ludique et bien que je n'aime pas ce mot. J'ai construit La mer à boire d'une manière un peu disparate, un peu à la manière d'un film. En fait, j'ai dessiné des séquences dans le désordre. J'ai dessiné des séquences et après, je les ai montées pour le bouquin. Et ça, ça a été vraiment des moments d'hésitation et sans fin. Et le bloc, le bloc principal qui fait une quarantaine de pages, qui raconte la rencontre de A et B à Bruxelles en 2004 à l'Hôtel Métropole. Ce bloc qui maintenant est assez imposant. Au départ, on ne devait faire qu'une dizaine de pages mais j'ai eu des idées au fur et à mesure de l'écriture et à chaque fois, j'ai rajouté des obstacles, j'en ai ajouté devant les pas de mes personnages. J'ai essayé de retarder le plus possible leur rencontre. Donc, ce moment où l'un et l'autre se dirigent jusqu'à leur union, j'ai tout fait pour le contre-carré. Donc, il n'y a pas d'impro parce que tout est écrit. mais j'ai un plan de départ que très vite, je laisse tomber et je... les livres se construisent un peu... Celui-ci, oui, c'est construit vraiment de manière... J'avais vraiment 10 pages par là, 5 pages par là, 20 pages par là et comment je vais agencer tout ça. La plupart de mes livres sont juste des catalogues de ce que j'ai pu lire et écouter et voir. Ce sont des catalogues d'influence presque. Là, comme d'habitude, on a parlé d'Hergé pour la BD, il y a aussi Meubius, il y a une allusion à Manara, il y a J'ai été inspiré par Tsuge, par beaucoup de monde, Cuvelier peut-être, des noms d'auteurs oubliés, mais en tout cas pour la BD, sinon, les figures, moi, qui m'ont marqué, c'est Buñuel, qu'on retrouve dans ce livre, Marco Ferreri, mais là, bizarrement, on me parle beaucoup de Fellini, alors moi, Fellini, j'ai beaucoup vu ses films quand j'étais jeune, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film de Fellini, mais il m'a certainement nourri. On a parlé d'Henri Calais, il y a Philippe Roth, qui pour moi est un auteur de chevet, Romain Garry, le jazz tout le temps, et puis des peintres, Goya, puis des peintres moins connus, enfin, il y a un peintre suisse qui m'a pas mal inspiré, Léopold Robert, du début du 19e siècle, il y a Vallotton, mais là, on pourrait passer une demi-heure à les égrener, parce qu'il faudrait que si j'ai le bouquin, je peux vous dire, ouais, là, ça vient, ce sont des citations, mais plus ou moins conscientes, ou plus ou moins, voilà, mais, mais, moi, je me suis construit énormément, enfin, je me suis construit, on ne se construit pas, par rapport aux autres, quoi, c'est souvent les autres artistes qui, moi, m'ont stimulé, peut-être plus que ma propre expérience, c'est peut-être l'art, en fait, qui me donne envie d'y aller, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada